bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais m'attaquer à la fabrication d'une ponceuse ponceuse à rouleaux j'ai récupéré un moteur de machine à laver de type universel alors j'ai de la chance parce que sur la machine à laver il y avait le schéma donc ça c'est plutôt bien j'ai le schéma de branchement tous les câbles sont là tout va bien je viens juste de démonter la poulie d'entraînement qui antenne qui entraînait le tambour de la machine à laver parce que je vais la remplacer par la partie ponceuse donc la problématique qui avec ce genre de choses c'est que ces moteurs là il faut qu'ils gardent leur couple quelle que soit la vitesse de rotation et pour ce faire j'ai passé en commande sur un truc voilà sur un truc internet on va dire ça comme ça sur un truc internet un variateur de vitesse censé garder le couple dès que j'ai le variateur de vitesse qui garde mon couple je fais mon accouplement ici je monte la partie variation de vitesse je met tout ça dans une boîte et je continue mon montage de ma ponceuse à bande à rouleaux voilà j'ai juste obligé de préciser que ce moteur l'a développé 180 watts 4 ampères pour 1500 mille tours minutes et 400 watts pour 3 ans père à 7000 à 17 mille tours minutes alors 17 mille tours minutes à mon avis il va s'envoler mais bon ça c'est la vitesse du moteur il y avait bien sûr dessus le comment dire le la roue du jeu la roue du tambour qui faisait la réduction donc moi il va falloir que je contrôle toutes ces vitesses là pour obtenir des choses correctes pour le pour le ponçage la deuxième deuxième petit détail ce moteur est bien pratique parce qu'il est équipé équipé d'une taquille qui va me permettre de contrôler la vitesse et de faire la régulation de couple de puissance voilà la carte miracle est enfin arrivé qu'il s'agit comme c'est marqué là d'un régulateur stabilisateur de moteur à collecteur bon bref ce qui est intéressant c'est que c'est arrivé déjà avec le petit potentiomètre de vitesse donc ça c'est bien maintenant la problématique est de brancher ça mon moteur universel voilà mon moteur universel comme je vous l'avais dit moi j'ai de la chance d'avoir un schéma mais 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 pour ceux qui n'en ont pas on va essayer de comprendre tout ça alors déjà je me suis rendu compte d'une chose n'est pas bien le voir mais je me suis rendu compte si peut-être sur l'orange vous allez devoir voyez le petit c'est que déjà à l'origine certains fils étaient étaient abîmés bon ça c'est qu'un détail autre autre chose pensez ici vous pouvez récupérer les connecteurs quand vous démontez le moteur récupérer les connecteurs alors qu'est ce qu'on a comme élément à câble et là si on a branché la taquille alors la taquille c'est la mesure de la vitesse ça c'est juste si vous en avez une c'est facile à trouver c'est au bout du moteur ici c'est les deux feuilles orange donc ça c'est repéré c'est la taquille après il reste pas grand chose en réalité vous avez un rotor et un stator alors le rotor c'est assez facile à trouver aussi oui et là je vais m'accrocher voilà vous avez ici les deux têtes de charbon donc ça c'est le rotor le rotor c'est la partie qui tourne en rotor donc très simple si un pour les repérer cela au niveau du câblage vous reste le stator mais stator c'est ça c'est ce que vous voyez là dedans c'est ça stator donc là c'est un tout petit peu plus compliqué une fois qu'on a éliminé là dessus et comme je vous ai dit les deux fils les deux fils comment dire la taquille les deux fils du rotor il vous reste deux ou trois fils pour le stator vous devriez y arriver je fais un petit schéma pour voir ce que ça donnerait et on va essayer de brancher sur notre fameuse carte mais 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 soyons méfiants j'ai donc décidé pour faire un premier essai de protéger ça par un petit disjoncteur on sait jamais même si sur la carte là vous voyez il y a un fusible carte achetée sur disons un site un site sur le web je fais mon petit schéma et je reviens vers vous et on fait un essai de branchement pour voir si effectivement ça marche contrôle de vitesse et contrôle du couple alors voilà ce que ça donne donc pour la taquille c'est assez simple la taquille je vais pouvoir les faire rentrer directement sur mes entrées taquille alors après pour le rotor et le stator ça se complique parce que le stator il a plusieurs visiblement plusieurs sorties donc celle là je suis sûr je rentre mais je pense que c'est les deux vitesses est ici je suis pas certain mais je me demande si après une protection thermique sur le moteur on sait trop rien ont toujours été que moi il faut que je vienne alimenté d'un côté du stator que je ressorte du stator et que j'aille sur le rotor pour revenir à la finale sur la carte donc voyez il n'est pas d'apprendre du branchement et quatre fils à brancher et d'autre côté mettait 220 voilà à quoi je suis arrivé là c'est un peu c'est un peu le fricot je pas trop sûr là de ça donc je vais tenter ou par là ou peut-être ce fil que vous voyez là je vais peut-être le mettre ici pour profiter de la protection thermique je câble je fais des essais et nous verrons bien espérons que je programme et la carte alors voilà le montage est fait donc le moteur pour plus de sécurité parce que j'ai peur qu'ils fassent des bons de les fixer qu'un serrejoint ça c'est juste parce que j'ai peur qu'ils fassent un bon voilà le câblage de fait comme je vous l'avais dit avec la petite protection le le petit potard à côté ma foi on essaye 1 attention variation de vitesse correcte peut-être pas trop ça parce que toucher les composants je veux dire c'est les 220 quand même chauffe-poids moteur chauffe-poids couple à l'air de tenir je vais faire un essai de couple qui va me servir d'ailleurs à comment dire à ajuster ce que je veux faire c'est le rendre un peu conique pour mettre dedans une tête de monde je vous montre ça tout de suite là mais en tout cas là je suis content parce que ça bonne nouvelle ça a l'air marcher avec le câblage que j'avais préconisé c'est à dire celui là voilà on fait un essai de couple maintenant allez c'est parti voilà en tout cas visiblement visiblement ça tient le couple je finis de rendre la la tige moteur un peu conique je vais y arriver une ligne plus grosse en tout cas ça tient le couple regardez ça tient un couple et ça bouge pas en vitesse plutôt bon signe très bon signe même la suite c'est le bordel c'est oui c'est le bordel c'est un peu comme dans ma tête c'est le bordel mais c'est pas grave on y arrive donc la suite je monte le moteur dans sa caisse rien de spécial je l'ai fixé par le bail des écrous il stop là j'ai commencé à préparer des vis et puis des petites bagues isolantes pour poser la platine de variation de vitesse qui sera montée comme ça donc le moteur est comme ça pour fixer le moteur rien de spécial non plus voilà c'est juste monté j'ai caché les vis en dessous et puis voilà je monte cette partie là et je vais m'attaquer au plateau et à la fixation des rouleaux pour ce faire j'ai monté un tube là dedans pour allonger l'axe je vais voir aussi si ça ne vibre pas de trop voilà la suite côté électrique donc un bouton de marche arrêt alors attention quand même à ces boutons de marche arrêt là si jamais le jus il tombe ça ne coupe pas automatiquement donc dès que vous allez remettre le jus le moteur va repartir petit détail mon petit disjoncteur de protection et le potentiomètre de variation de vitesse il ne me reste plus qu'à fixer tout ça mettre le couvercle et faire les rouleaux à la suite je fais un essai pas de vibrations coupure ça marche alors ce que je vous expliquais c'est ça si jamais la coupure n'était pas venu de moi mais de l'alimentation vous allez voir quand je redémarre et il part tout de suite donc faites attention quand vous avez une coupure de jus variation de vitesse la partie caisson est maintenant fini j'ai trouvé un bout de téflon ça glisse bien ça c'est bien gras c'est bien costaud pensez aussi bien sûr pensez aussi à la maintenance je vous rappelle que sur la petite carte électronique là il y a un fusible donc il faut penser aux fusibles et les charbons à temps en temps peut-être changer aussi et puis bien sûr peut-être regarder l'état général de votre moteur alors c'est parti pour voir ce que ça donne maintenant ça vibre ça ne vibre pas du tout variation de vitesse parfait ça a l'air de tenir la partie basse est maintenant finie je vais m'attaquer au rouleau de ponçage et refaire des essais voir si ça tient bon pour l'instant ça se présente plutôt pas mal 8 heures la suite j'ai fait un peu de travaux de tournage j'ai tourné des cylindres celui-là est en if que j'ai fondu enfin coupé vous voyez à peu près jusqu'au centre avec un trou alors j'ai légèrement on va dire biseauté l'attaque ici pour voir si c'est mieux ou moins bien j'en sais strictement rien un deuxième qui va attendre un tube pour bien centré un tube qui viendra se mettre sans mancher sur ce tube là et je vais donc avoir deux grains différents à mettre après le principe est assez simple vous glissez faites le tour et vous reglissez de l'autre côté donc à cet endroit là là on va glisser dedans et re glisser dedans voilà je prépare j'attends mes tubes j'ai pas les tubes de bon diamètre et je reprends un un essai donc ça c'est juste du tournage j'ai pas trop filmé le tournage parce que c'est très classique deux rouleaux deux grains je peux faire des plus grands diamètre aussi petit diamètre en fait un peu ce qu'on veut avec ça pour le deuxième rouleau j'ai fait une coupe stranches j'ai pas fait le petit la petite entrée en biais là pour voir le premier est fini quasiment vous voyez ça donne ça celui-là est quasiment pas il a tension de tube et celui-là est en tour voilà on a un de prêt par exemple vous voyez le pli je fais le tour je plie dedans et là après je vais mettre une languette je vais vous montrer ça et là si jamais ça va pas ça colle alors la languette c'est quoi excusez moi la languette voilà vous voyez ce truc avec des petits stris là et bien je vais glisser comme ceci à l'intérieur voilà hop là zut tomber excusez moi voilà je vais glisser comme ceci là à l'intérieur d'où est-ce que je récupère ça et bien je récupère ça tout simplement de baguettes de ce type là baguettes profilé qui ont ici là et justement ces petits stris qui m'intéressent alors j'en ai fait un je vais vous montrer ce que ça donne voilà celui-là est terminé voilà celui-là est complètement terminé il est en attente du tube tant que j'aurai pas les tubes je pourrai pas centrer les rouleaux ce qui fait que sinon ça va tourner en patate et là ça va pas marcher du tout donc pour vraiment être centré sur centré je vais mettre un tube assieté là dedans il faut juste que je trouve le bon diamètre que j'ai pas voici la clé ce que j'appelle la clé de serrage des toiles comme ça allez il pleut il pleut il pleut il pleut j'ai pas de tube c'est du veut dire café allez on est à l'abri ici dans l'atelier mais bon je vais prendre un café il pleut vraiment trop et puis de toute façon j'ai pas de tube comme je vous dis faut que je fouille voilà le deuxième de monter avec la clé je peux vous dire ça sert ça sert vraiment je pense pas que j'aurai besoin de décoller ces fameuses languettes là avec l'estrie qui permettent de serrer comme je disais j'avais dû juste avant j'ai un café j'ai pourri été j'ai fini celui-là bon maintenant j'y suis toujours pas de tube donc ce que si café voilà la ponceuse est maintenant terminée j'ai monté le rouleau dessus vous avez vu le système de fixation de monter un petit peu voilà alors bien sûr voilà tout est réglable impeccable ça marche pas trop mal le bruit que vous entendez c'est que ça frotte encore un petit peu mais ça va se faire voilà donc le moteur récupéré le variateur monté prêt pour poncer voilà voilà je porte avec le devoir ça tient ça tient pas trop mal pas mal bon voilà la machine est prête allez un arrêt c'est fini pour ça avant de vous quitter je vous montre les autres ponceuses que j'ai faites celle-là je l'ai faite aussi avec un moteur de récup alors celle-là vous la trouverez sur une autre vidéo que j'ai faite donc là par contre c'est pas du tout le même but c'est beaucoup plus vite c'est une ponceuse voilà que j'ai faite aussi vous la trouverez sur une autre vidéo que j'ai faite j'éteins et une autre petite ponceuse elle aussi faite à base de récup de machine à laver attention de vitesse voilà pareil un petit moteur de machine à laver aussi que j'ai récupéré avec deux vitesses un sélecteur de vitesse voilà donc c'est les deux vitesses en machine à laver tout est récupérable tout est réutilisable alors celle-là par contre zéro force d'accord celle-là vous l'arrêterez pas parce que le moteur fait le moteur fait 750 watts donc celle-là ça y va quoi on n'arriverait pas à l'arrêter et donc la toute dernière de la série qui est là voilà amis bricoleurs et bricoleuses sur ce je vous laisse poncer décaper préparer tous vos ah c'est le bordel hein oulalala ça par contre c'est moins bien bon ok c'est le bordel sur le bureau sur le l'état de vie mais c'est comme ça je vous laisse en ce beau jour de 14 juillet allez ciao à toutes et à tous